On va comme ça, on démarre ? C'est très bien. Très bien, bon, bien, chers collègues, chers étudiants, bienvenue pour cette septième conférence dans le cadre du projet Arfagri Puma, Puma pour projet universitaire de mobilité en agroécologie, projet porté par l'Institut Agro, Agro Campus Ouest pour la partie française et par la Faculté d'agronomie de l'Université de Buenos Aires pour la partie argentine et projet qui fédère quatre partenaires argentins, la FAOBA, donc Faculté d'agronomie de l'Université de Buenos Aires, l'Université nationale du Nord-Est, l'Université nationale de Rosario et l'Université nationale de Cucho à Mendoza. Et pour la partie française, l'Institut Agro, Agro Campus Ouest, Agro Paris Tech, Bordeaux Sciences Agro, Agro Sup Dijon, Unilassal, Veta Grosup et Veta Grosup. Bueno, Mayera. Le projet comenzó en el año 2015 y ahora está en su etapa final. Esto permitió financiar movilidades estudiantiles y de docentes y científicos entre los diez socios que lo conforman. Para cerrar el proyecto propusimos un ciclo de conferencias de una vez por mes, los segundos martes de cada mes, en el horario nuevo ahora de Argentina a las diez, y de las catorce horas de Francia. Esto va a ser hasta el próximo mes, diciembre. El ciclo de conferencias quiere informar, pero también despertar deseos de colaboración educativa y científica. Queremos agradecer especialmente a todos los responsables de Francia y Argentina del programa ARPAGRI, a la Embajada de Francia en Argentina por el apoyo, siempre en las conferencias, y al servicio de traducción simultánea francés-español. Gracias. Bonjour, je m'appelle Patrice Cannavou, enseignant-chercheur en sciences du sol Agro Campus Ouest, Institut Agro, et animateur de ce webinaire. Aujourd'hui, Léa Kevredan, enseignante-chercheure à Uni-Lassalle-Bovey, va nous faire une présentation de travaux de recherche qui porte sur la réduction de l'érosion des sols dans les plaines limoneuses par le développement d'outils appelés ERBAC. Durant la présentation, vous pouvez utiliser le chat pour réagir et poser vos questions. Et à la suite de la présentation, nous poserons les questions aux intervenants et nous aurons un temps d'échange. La présentation, vous l'avez compris, est en français. Et pour pouvoir bénéficier de la traduction, il faut cliquer sur l'icône interprétation en bas de l'écran. Donc, Léa, c'est à vous. Comme l'a dit Mariella, effectivement, suite au changement, nous sommes passés en France à l'heure d'hiver, ce qui fait que ça fait un changement d'horaire pour les webinaires côté argentin. C'est peut-être pour ça qu'il y a un petit peu moins de monde aujourd'hui. Donc, effectivement, c'est bien à partir de 10 heures le matin pour ce webinaire-là et pour le prochain, et pas 9 heures comme c'était le cas jusqu'à présent. Bonne conférence. Merci. Merci Patrice. Merci François. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter mes travaux de thèse qui ont été réalisés en collaboration entre l'AREAS, l'Association de Recherche sur le ruissellement, l'érosion et l'aménagement des sols, ainsi que UNILASAL, j'étais au sein de l'unité de recherche agile. Donc, avant de commencer, je vais vous présenter très rapidement l'UNILASAL, le groupe UNILASAL, qui est basé sur quatre campus différents, donc un à Amiens, au-dessus de Paris, en Picardie, un à Beauvais, pareil, en Picardie, au-dessus de Paris, un à Rouen, en Normandie et un à Rennes, en Bretagne. Donc, ces quatre campus regroupent 4500 étudiants. Au total, on propose 20 formations diplômantes, dont 5 formations en ingénieur qui, elles-mêmes, vont regrouper environ 27 programmes de spécialisation pour les étudiants, donc qui sont au choix, suivant leurs vœux professionnels. On comporte aussi un réseau assez conséquent d'alumni, donc de 22 000 alumnis, et un réseau mondial qui regroupe 72 universités la Salienne, donc au travers du monde. Pour petite spécificité sur chacun des campus, donc le campus d'Amiens, donc anciennement ESIER, va regrouper plutôt des formations liées au numérique et à l'énergie. Le campus de Rennes est plutôt basé sur des formations de génie de l'environnement. Celui de Rouen va proposer des formations, notamment d'ingénieurs en agronomie et en grand industrie, avec aussi une spécificité, donc une formation intégralement en anglais, donc le programme ISAFE, ainsi que des masters internationaux. Et enfin, le campus de Beauvais va regrouper quatre formations, pardon, trois grandes formations en ingénieurs, donc en géologie et géosciences, en agronomie et agro-industrie, ainsi qu'en alimentation et santé. Et il va comprendre un certain nombre de formations diplômantes aussi, qu'elles soient en français ou en anglais, au niveau bachelor ou au niveau master. Le groupe Unilassal, c'est au niveau de la recherche, six unités de recherche, qui vont regrouper, qui vont se retrouver sur les différents pôles qu'on retrouve sur le volet pédagogique, donc que ce soit au niveau des géosciences, que ce soit au niveau de l'agronomie et agro-industrie, de l'alimentation et santé, du numérique et de l'énergie, ainsi que du génie de l'environnement. Et plus particulièrement, je suis rattachée, que ce soit quand c'était ma thèse qui s'est finie en décembre 2018 ou pour mon poste actuel d'enseignant-chercheur, je suis rattachée à l'unité de recherche agile, donc qui est inter-site. On a un bout de l'équipe qui est sur Beauvais et un autre bout de notre équipe qui est sur le site de Rouen. Notre unité de recherche va se focaliser sur la compréhension des interrelations entre les pratiques de gestion, les états des sols et la diversité végétale pour identifier les conséquences de ces interactions sur la dynamique des éléments, ainsi que sur la qualité des plantes au travers de trois grands axes. Le premier étant les mécanismes d'interaction sol-plante-organisme tellurique. Le deuxième axe de recherche étant plutôt axé sur les processus de disponibilité des éléments dans le continuum roche-plante-sol-eau. Et enfin, le troisième axe de recherche axé sur la quantification et la modélisation des transferts. Pour le cadre de ma thèse, je m'étais plutôt focalisée sur le processus qui était l'érosion des sols, puisque c'était une demande de mon entreprise, donc l'AREAS, d'embauche, puisque mon sujet de stage était ancré dans un projet financé par la région Normandie, ainsi que l'agence de l'eau Seine-Normandie. et était inclue dans un projet de partenariat par un financement SIFRE avec la NRT. Ce projet de recherche venait d'un questionnement de mon entreprise original qui était de lutter contre l'érosion des sols, pour lequel on retrouve internationalement, il n'y a aucun pays qui va échapper à l'érosion, peut-être à part le Vatican. Et donc, on a besoin de mesures efficaces pour pouvoir lutter contre les différents états de l'érosion, qu'ils soient sur site, donc dans la parcelle. Et donc, on va avoir, par exemple, la création de ravines pour les éléments plutôt d'érosion concentrée. On peut avoir juste la base de l'érosion, l'arrachement des particules de sol qui va entraîner une perte de fertilité des sols, ou bien la création de coups de battance qui va empêcher les plantes de pousser. Et donc, pour les agriculteurs, on va avoir un problème au niveau du rendement des différentes cultures, ou bien on peut avoir des conséquences qui sont dites hors-site, c'est-à-dire découler de boue dans les villages qui se trouvent à l'aval des parcelles, découblements de fossés ou de rivières qui vont entraîner des inondations plus ou moins violentes et fréquentes dans les villes et villages environnants aussi. Donc, mon entreprise, la REAS, s'était basée sur des premiers travaux de recherche, donc en intégrant différents types d'objets qui ont déjà été mis en place et déjà utilisés. Ils étaient arrivés à un objet très efficace, donc l'Ephacine, que je vous présenterai tout à l'heure, très rapidement. Mais ces objets présentaient un certain nombre d'inconvénients et notamment au niveau de la pérennité. Donc, c'est de là qu'est venu le projet dans sa globalité axé sur les airs bassés. Donc, c'est-à-dire de trouver un objet qui permettrait de lutter efficacement contre l'érosion des sols, donc dans les plaines limoneuses, dans un premier temps, du Pays de Co, en Normandie, puisque c'est là où les travaux de la REAS sont principalement basés, mais des objets dont l'effet pourrait être extrapolé à tout le nord-ouest de l'Europe, en fait, des plaines limoneuses qu'on peut retrouver jusqu'en Ukraine. Et donc, la spécificité de mes travaux de thèse était que je me suis basée sur une approche d'écologie fonctionnelle, donc en utilisant des traits fonctionnels des végétaux pour pouvoir caractériser l'efficacité de différents types de plantes et combinaisons de plantes sur l'érosion des sols, donc en me basant sur deux processus particuliers, et ainsi de créer des objets qui soient efficaces et qui permettent potentiellement, comme on le verra, de peut-être avoir d'autres services écosystémiques à rendre au niveau de l'écosystème créé. Donc, l'érosion des sols, pour commencer, c'est déjà une combinaison de quatre facteurs. En fait, la sensibilité des sols à l'érosion, c'est une combinaison de quatre facteurs différents. Dans un premier temps, le paysage et les pratiques agricoles qui sont faites sur la parcelle et aussi environnement, c'est toute une combinaison de pratiques qui vont avoir un impact sur la sensibilité des sols à l'érosion. La couverture du sol, à savoir que quand le sol n'est pas couvert, donc il n'y a pas de couverture végétale, on va avoir un sol beaucoup plus sensible à l'érosion, notamment pendant les périodes hivernales pour le nord de la France. La topographie, donc avec notamment les pentes, avec la longueur et le gradient de pente qu'on peut retrouver sur les parcelles. Plus on va avoir une longueur et plus on va avoir un gradient de pente qui va être important, plus on va avoir une sensibilité à l'érosion qui va être forte. Et enfin, le sol en lui-même, avec sa texture, donc à savoir que plus on va avoir une texture qui est limoneuse, plus on va avoir un sol qui va être sensible au processus d'érosion. Et enfin, l'aléa d'érosion va découler de cette sensibilité combinée à l'effet du climat, donc notamment des pluies avec l'intensité et la hauteur des pluies qui va arriver sur le sol. Donc pour les petites photos, c'est différents impacts. Je vous parlais tout à l'heure, avec les deux premières photos qui correspondent à des inondations qui se sont passées juste devant le campus de Beauvais en juin 2016. Et la dernière photo, la troisième, qui correspond à une ravine qui a été prise dans le pays de Côte, en Normandie, qui a été créée juste après plusieurs épisodes pluvieux, donc durant l'hiver, qui a complètement changé l'aspect de la parcelle et du coup entraîné des pertes au niveau du rendement à la fin de la saison. On peut caractériser trois types d'érosion suivant la concentration de sédiments qu'on va retrouver dans les flux. Donc deux premiers processus qui sont plutôt liés au sol en soi, on ne va pas avoir de déformations trop violentes et déformations irréversibles. Donc là, on va plutôt être soit sur de l'érosion diffuse quand on a une charge en sédiments qui est assez faible, on est vraiment sur un flux qui est très superficiel. Et ensuite, plus on va avoir une augmentation de ces flux, une concentration de ces flux diffus, plus on va arriver sur des processus d'érosion concentrés. Donc là, on va avoir une vitesse qui va augmenter, on va avoir une concentration de sédiments, de particules de sol dans les eaux de ruissellement qui va être beaucoup plus importante. Et enfin, plus on augmente en charge, donc quand on arrive vraiment à une quantité de sédiments dans les flux et qu'on arrive aussi à une formation superficielle, une déformation superficielle du sol, on va arriver dans ce qu'on appelle de l'érosion torrentielle. Donc, on retrouve principalement dans les zones montagneuses, ou aussi sous le climat méditerranéen plutôt. Donc, dans le cadre de ma thèse, je me suis surtout focalisée sur les processus d'érosion diffuse et concentrée. Donc, on retrouve essentiellement dans les plaines agricoles. Pour lutter contre l'érosion des sols, il y a différentes mesures qui peuvent déjà être, qui sont déjà mises en place et qui sont déjà utilisées dans le territoire. Donc, dans un premier temps, les plus connues, les haies arbustives ou arborescentes, donc soit des haies faites de ligneux, donc au niveau stade arbuste ou bien stade arbre. Donc, ces éléments sont très efficaces, notamment quand on a une combinaison de leurs effets à l'échelle du paysage. On va avoir une augmentation de l'infiltration des flux de ruissellement, une limitation de la vitesse des flux, notamment grâce à la végétation herbacée qui est à la base de ces haies. Et un deuxième objet qui est assez récent, qui est utilisé depuis un peu moins de 10 ans dans le nord de la France, ce sont les fascines, dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont des objets qui sont très, très efficaces, notamment pour des flux de ruissellement qui sont très, très concentrés et très forts. On peut arriver jusqu'à 99% des sédiments qui sont retenus par ces objets. Donc, les fascines qui sont des barrières, des filtres qui sont créés par des fagots de saules, en fait, de branches de saules qui sont agrégées les unes contre les autres. Le seul petit bémol de cet objet, dans un premier temps, c'est son coût qui est assez important et pour le moment qui est à la charge de l'agriculteur majoritairement. Et de coût de maintenance aussi, puisqu'il faut l'établir dans le temps, puisqu'au bout d'à peu près cinq ans, on a une efficacité totale de la fascine si on n'a pas une régénération des fagots de saules qui sont remis en place au sein de celle-ci. Donc, on a une désagrégation. On a une destruction de ces fagots et donc on a de l'eau qui passe ou bien qui peut finir par contourner la fascine quand le niveau de sédiments devant les fascines sont trop importants. Donc, c'est dans ce cadre-là, en fait, de ces différents inconvénients de la fascine que l'area s'est posé la question d'utiliser des objets beaucoup plus pérennes, qu'ils soient composés exclusivement d'herbes acées, puisqu'on viserait plutôt un ralentissement des flux d'érosion, donc pas forcément de l'infiltration. Et on cherche aussi des objets qui prennent très peu de place dans les parcelles agricoles pour gêner au minimum l'agriculteur. Donc, on s'est posé la question d'utiliser des herbes acées, donc qui sont des objets qui sont largement utilisés dans les pays tropicaux, donc généralement constitués de miscanthus ou bien de vétivers ou de switchgrass, qui sont les trois espèces les plus utilisées pour composer ces haies. Et notre question de base, c'était à partir de cet objet qui est largement utilisé dans d'autres types de climats, comment est-ce qu'on pourrait utiliser de la végétation locale pour créer des objets qui puissent lutter efficacement contre l'érosion des sols sous nos climats tempérés. Et notamment, la question qui venait, puisque ce sont des objets assez novateurs sous nos climats, c'est de savoir quels étaient les différents effets de la végétation, notamment à l'échelle de cet objet, qui pouvaient plus influencer les processus d'érosion et de ruissellement. Donc au niveau des différents effets de la végétation sur les processus d'érosion, on en a un certain nombre qui sont déjà largement étudiés, donc notamment la limitation de l'effet splash par la biomasse aérienne et notamment par les feuilles. Donc c'est une limitation de l'effet d'éclatement des particules de sol par les gouttes d'eau du fait que la biomasse aérienne va servir de barrière aux gouttes d'eau et de ralentissement, puisque la goutte d'eau va arriver sur la plante et ensuite va être ralentie dans sa chute et donc va permettre un pouvoir d'arrachement et de détachement des particules beaucoup plus faible. On va avoir aussi un effet au niveau racinaire de la stabilité du sol, donc quand on est surtout sur des surfaces de végétation qui sont assez grandes et d'infiltration du sol, notamment par les racines et le diamètre basal de la tige, qui va permettre d'infiltration d'une quantité d'eau plus ou moins forte, ainsi que de particules de sédiments. Dans le cadre de ma thèse, je me suis plutôt intéressée à deux autres processus qui sont plutôt liés aux airs bassés du fait de leur largeur très faible. On est sur 0,5 m à 1,5 m maximum. Donc comme objet, pour la limitation de l'effet de plage, infiltration de l'eau et la stabilisation du sol, ce n'était pas les principaux processus visés, mais c'était plutôt le frein hydraulique, donc par la rugosité hydraulique créée par les plantes. Donc on va avoir un frein qui va être créé par le contact entre l'eau et les plantes et qui va permettre ensuite la déposition et le piégeage des sédiments, soit devant les plantes ou soit au sein des plantes, ce que j'ai appelé rétention des sédiments. Et donc c'est bien sur ces deux processus-là que j'axe mes travaux de thèse et sur lesquels je vais vous présenter mes résultats juste après. Comme je vous le disais, une des particularités de ma thèse, c'est que pour caractériser les effets de la végétation sur le frein hydraulique et la rétention des sédiments, je me suis basée sur les notions d'écologie fonctionnelle, puisque grâce à cette approche fonctionnelle, on va pouvoir quantifier beaucoup plus facilement et beaucoup plus précisément les effets de la végétation sur un processus donné. Donc ici, c'est deux processus visés, plutôt qu'une approche taxonomique par les espèces qui ne va pas tenir en compte de la variabilité intraspécifique qu'on va pouvoir avoir entre les différents individus d'une même espèce dans une communauté. Donc l'approche fonctionnelle, par la mesure de trait fonctionnel, va permettre de pallier à cette variabilité-là et donc nous donner une information vraiment sur les valeurs de la morphologie de la végétation et leur effet sur le frein hydraulique et la rétention des sédiments. Donc un trait fonctionnel, qu'est-ce que c'est ? C'est très simplement une caractéristique, qu'elle soit morphologique, phénologique ou physiologique d'un organisme et qui va être mesurée à l'échelle d'un individu. Donc que ce soit au niveau cellulaire, on va dire, jusqu'à l'organisme entier. Ça peut être une mesure comme étant la masse de ses graines ou bien la densité de feuilles sur un pied ou la longueur spécifique des racines, par exemple. Et ça va nous apporter en fait des informations sur les fonctions de l'individu qui nous permettent en fait d'arriver ensuite à des services écosystémiques qui vont être rendus par chacun de ces individus et à la communauté plus largement. Donc ça, c'est quand on est sur un individu ou dans une communauté monotrait, monospécifique, quand on arrive sur des communautés qui sont plutôt multitrait, on va avoir une caractérisation de la valeur de ces traits fonctionnels en fait qui va passer par une pondération des traits au niveau de la communauté. Donc si on prend un exemple de deux communautés différentes, donc on va se retrouver avec des abondances différentes de chacun des traits qu'on va avoir dans les communautés. On va appliquer la somme de la pondération par l'abondance de chacune de ces espèces à la valeur du trait et on va pouvoir caractériser pour chacune de ces communautés la valeur, donc dans ce cas de la surface foliaire spécifique, pardon, particulière de chacune des communautés. Donc dans le cas de la communauté 1, on se retrouverait avec une SLA de 13,5 millimètres carrés par milligramme et dans la communauté 2, on se trouverait avec une SLA de 15,05 millimètres carrés par milligramme. Donc pour vous donner un peu un exemple de comment on pourrait caractériser la diversité de ces traits au sein d'une communauté, puisqu'on a très rarement en fait des communautés qui sont monotrait, monospécifique. Au niveau du fonctionnement et l'utilisation de ces traits, donc on va avoir différents effets des traits fonctionnels dans le fonctionnement des écosystèmes. Donc on va avoir les conditions environnementales qui vont influencer bien évidemment la structure fonctionnelle d'une communauté, puisque par rapport à la sélection des espèces, par rapport aux pratiques de gestion qui sont mises en place sur les airs bassés, on va avoir un certain nombre, une réponse en fait des traits dans la communauté qui va être particulière et donc on va se retrouver avec des traits d'effet sur nos processus d'érosion qui vont être particuliers. Ces différents effets ont été très largement étudiés l'effet des traits fonctionnels sur différents processus qu'on peut retrouver dans l'érosion des sols, même si pour le cas de notre type de climat et pour le type de processus d'érosion qu'on retrouve sur nos climats, on a très peu de données sur les traits vraiment qui impactent ces processus. Mais une autre chose sur lesquelles on a très peu de données aussi, c'est l'effet de la diversité fonctionnelle, c'est-à-dire la valeur à l'intervalle et l'abondance relative des traits trouvés dans une communauté donnée sur les processus qui sont visés en termes d'érosion, puisqu'on a très peu d'informations sur l'effet de cette diversité en fait sur la rugosité hydraulique ainsi que sur la rétention des sédiments pour des climats tempérés. Cette diversité fonctionnelle, elle se catégorise sous deux théories principales, donc pour savoir par quoi sont influencées les processus écosystémiques. Dans le cas où, quand on étudie trois conditions monotrais, monospécifiques et qu'on les moyenne et qu'on compare cette moyenne et l'effet de ces conditions à une condition multispécifique, donc qui va combiner chacun des traits des trois communautés monospécifiques, on peut avoir trois réponses différentes qui vont découler de deux théories différentes. La première, si on n'a pas de différence significative entre la moyenne des monospécifiques et la condition multispécifique, on va avoir du coup un effet de dominance des traits dans la communauté par rapport à l'effet du processus, sur le processus visé. Dans le cas où on se retrouve à une différence, qu'elle soit positive ou négative, tant qu'elle soit significative, entre la moyenne des conditions monospécifiques et la condition multispécifique, dans ce cas-là, c'est plutôt la divergence fonctionnelle des traits dans la communauté qui vont générer les effets sur les processus écosystémiques visés. Donc, on est plutôt sur un effet de complémentarité, c'est-à-dire que chacun des traits dans la communauté va agir de façon complémentaire sur le processus visé et étudier. Donc, voici un petit peu pour une partie plutôt introductive des différentes notions de ma thèse et je vais rentrer un peu dans le vif du sujet maintenant, donc avec les différents objectifs que je m'étais visés. Donc, le premier, comme je vous l'ai dit, je me suis basée sur deux processus, le frein hydraulique et la rétention des sédiments. Pour caractériser le frein hydraulique, j'ai utilisé un proxy qui s'appelle la rugosité hydraulique, donc qui correspond à la résistance qui est créée par les plantes sur le flux de ruissellement et qui permet du coup le ralentissement du flux de façon abrupte, la déposition des sédiments ainsi que le piégeage des sédiments au sein de l'aïe, que j'ai caractérisé pour ces deux sous-processus comme rétention des sédiments. Mon premier objectif était d'identifier les traits qui étaient efficaces pour réduire l'érosion des sols dans les plaines limoneuses du nord-ouest de l'Europe, donc en me basant sur des débits et notamment des débits de flux de ruissellement particuliers qu'on va retrouver plus ou moins fréquemment dans le territoire. Suite à cette identification, je me suis aussi posé la question de regarder s'il y avait un effet de complémentarité des traits, donc quand je regardais justement un mix de traits très contrastés dans une même communauté, si je le comparais à l'AMDE qui était créé de façon monospécifique. Et donc pour cette expérimentation-là, j'ai intégré aussi vraiment des mesures de rétention des sédiments. Et enfin, mon dernier objectif était de caractériser l'effet de la diversité fonctionnelle, donc en intégrant un gradient de diversité fonctionnelle dans mes mesures pour voir s'il y avait un effet plutôt de complémentarité ou de dominance des traits, donc en utilisant plusieurs communautés multispécifiques. J'ai utilisé au sein de mes différentes expérimentations relativement le même dispositif, donc je me suis basée sur l'utilisation d'un simulateur de ruissellement qui était au sein de la REAS, qui a été développé par la REAS. Et je me suis basée sur quatre débits différents pour mesurer notamment l'efficacité de mes traits pour voir s'il y avait aussi un effet différent suivant le débit qui était utilisé. Donc à savoir que j'ai pris pour le débit le plus faible, donc de deux litres par seconde par mètre linéaire, j'étais sur un débit qui arrive deux fois à l'année, généralement, et mon plus haut débit arrive une fois tous les cinq ans. Donc on le compte une fois tous les cinq ans. Et j'espère que ça va marcher. Pour vous montrer comment ce simulateur fonctionne, on a des vitaux qui arrivent dans un cadre qui permet de mesurer le débit amont et en aval et on mesure en amont et en aval, la haie qui est placée au centre initialement. Ce qui nous permet de calculer la rugosité hydraulique, un indice de rugosité hydraulique qui était le unit stream power, donc USP, qui correspondait à la vitesse moyenne du flux multipliée par la pente. Donc un indice très facile à utiliser. Et à savoir que cet indice était d'autant plus intéressant à utiliser, puisqu'il y a une étude faite par Govers, donc un belge, qui a identifié la valeur critique du SP à partir de laquelle on peut supposer qu'on a un arrachement des particules et du coup un début d'érosion des sols. Donc à savoir que cette valeur a permis d'identifier à partir de quelle valeur de trait on pouvait sélectionner les espèces de trait moyen. On pouvait se dire qu'il y avait une efficacité réelle des plantes sur la rugosité hydraulique. Et donc à savoir que cet indice est inverse à la rugosité hydraulique, donc c'est plus la valeur est haute, moins la rugosité est forte. Au niveau de la sélection, du processus de sélection de mes différentes espèces candidates pour créer mes haies, donc je me suis basée sur une approche par les types fonctionnels, donc à savoir un groupe d'espèces qui va partager un fonctionnement similaire à l'échelle de l'organisme, des réponses similaires à des facteurs environnementaux et ou des rôles similaires dans les écosystèmes. Et donc pour ça, j'ai appliqué un certain nombre de filtres pour pouvoir sélectionner mes espèces. Donc je suis partie des 3500 espèces du nord-ouest de l'Europe, donc vasculaires. J'ai appliqué les différents filtres qui sont au milieu de votre écran, donc à savoir d'avoir des espèces qui soient herbacées et pérennes, puisqu'on veut avoir un objet qui reste en place et qu'on n'ait pas besoin d'avoir trop de maintenance dessus et de ressemi ou de replantage des espèces. Dans un second temps, comme les processus d'érosion dans le nord-ouest de l'Europe sont souvent plus forts pendant l'hiver, puisque c'est là où on va avoir une couverture du sol qui est mise à nu du fait de la mise en place du culture qui n'ont pas encore assez poussé pour pouvoir protéger le sol de la pluie. Il nous faut une biomasse, qu'elle soit fraîche ou sèche, qui soit présente pendant l'hiver. Ensuite, j'ai sélectionné des espèces qui avaient un recouvrement latéral et une tolérance à l'enfouissement, donc à savoir plutôt des espèces qui allaient avoir des rhizomes ou des stolons qui permettent d'avoir une couverture vraiment au maximum, donc proche de 100% du sol, pour limiter au maximum les zones de sol nus. Et enfin, une hauteur de la végétation qui soit supérieure aux écoulements. Donc, dans notre cas, par rapport à des études qui ont été menées par la RIAS, on était sur une hauteur maximum des flux en bas de Talvec qui était de 20 cm, dans les rigoles. À partir de ces filtres-là, j'ai réappliqué encore deux autres filtres, donc à savoir que je voulais des espèces qui aient une amplitude écologique forte pour pouvoir les implanter dans différents types de milieux. Et enfin, comme on est sur une implémentation des haies dans des parcelles agricoles, il fallait évidemment avoir des espèces qui soient au minimum adventistes, donc qui allaient au minimum coloniser la parcelle. Et enfin, je suis arrivée des 3500 espèces à 76 espèces potentiellement candidates, dans lesquelles j'ai sélectionné certaines espèces pour effectuer mes études, notamment pour répondre à mon premier objectif qui était l'effet des traits fonctionnels sur la rugosité hydraulique. Donc, pour répondre à cette question, ça correspond à des travaux que j'ai publiés en 2018 dans le journal Ecological Engineering, pour les personnes que ça intéresse. Et concernant mon protocole, donc en plus du simulateur de ruissellement avec les quatre débits utilisés que je vous ai présentés précédemment, j'ai utilisé 14 espèces différentes qui présentaient des traits contrastés pour avoir une variation de traits qui soit très marquée et me permettre d'avoir une courbe de relation entre les traits et la rugosité hydraulique qui soit relativement propre. Donc, parmi ces 14 espèces, j'avais 13 espèces candidates, qui faisaient partie des espèces candidates indigènes et une espèce exotique qui est connue pour être utilisée dans des airs bassés, donc le Miscanthus sinensis, qui est une espèce qui est connue pour être efficace, pour augmenter la rugosité hydraulique et favoriser la rétention des sédiments. Chacun des traits a été mesuré dans deux cadras qui ont été placés dans la petite placette d'expérimentation qui faisait 60 cm sur 30 cm de large. Et donc, au sein de ces cadras, j'ai mesuré des traits à l'échelle des individus, donc pour les tiges, la masse volumique, le diamètre, la surface et le taux de matière sèche. Au niveau des feuilles, la surface foliaire spécifique et la surface foliaire. Pour les traits de tiges, je les ai multipliés par les densités de tiges et pour les traits de feuilles, je les ai multipliés par les densités de feuilles pour avoir aussi une idée de traits sur une surface de sol donné, voir s'il y avait aussi un impact, puisque c'est quelque chose qui n'avait pas été regardé jusque-là. Et donc, j'ai créé ce que j'ai appelé des densités de traits dans la communauté. Donc, savoir une densité de diamètre, une densité de surface pour les tiges et une densité de surface foliaire pour les feuilles. Au niveau des différents résultats que j'ai pu obtenir, par GLM, j'ai obtenu un certain nombre de résultats. Donc, à savoir que pour le premier débit, au niveau des traits de feuilles et de densité de traits de feuilles, j'avais la surface foliaire, la densité et la densité de feuilles pour les traits qui étaient significatifs. Donc, il y avait un impact significatif sur la rugosté hydraulique. Pour les densités de traits de feuilles, j'avais la densité de surface foliaire qui avait un impact aussi significatif. Et concernant les tiges, c'était plutôt des densités de traits, donc au niveau de la surface et du diamètre, qui impactaient significativement la rugosté hydraulique. Pour le deuxième débit, donc à 4 litres par seconde par mètre linéaire, j'ai obtenu exactement les mêmes résultats. Donc là, je n'avais pas de changement en termes d'effet des traits suivant le débit utilisé. Par contre, quand on passe à 8 litres par seconde par mètre linéaire, la surface foliaire n'avait plus d'impact sur la rugosité hydraulique. Et quand je suis passée à 11 litres par seconde par mètre linéaire, là, j'avais toujours pareil que 8, en fait, les mêmes impacts. Donc, à savoir que la surface foliaire ne retrouvait pas d'impact. Et j'avais en effet de la densité de feuilles, la densité de surface foliaire, la densité de surface de tiges et la densité de diamètre de tiges qui avait un impact. Pour savoir, je n'ai pas voulu m'arrêter là. Je voulais regarder si parmi ces traits, il y avait aussi un impact plus fort de certains traits pour pouvoir sélectionner les espèces ensuite, continuer la sélection de mes espèces de façon plus efficace plutôt que de regarder plusieurs traits. Donc, j'ai continué à faire des petits modèles GLM dessus. Et donc, j'ai regardé un peu les meilleurs modèles qui ressortaient, à savoir avec un delta d'AICC qui était inférieur à 2. Donc, concernant les traits mesurés à l'échelle des individus, il y avait un fort impact de la surface foliaire combinée à la densité de feuilles. Donc, ce qui était un résultat très intéressant, puisque généralement, il y a une corrélation négative, en fait, entre ces deux traits-là, puisque plus on a une surface foliaire élevée, moins on va avoir de feuilles, puisqu'on a moins de place pour avoir de feuilles sur la plante. Et inversement, plus on a une densité de feuilles élevée, moins la surface est élevée. Et pour les débits de 8 et 11 litres par seconde par mètre linéaire, j'avais un meilleur impact, un meilleur effet de la densité de feuilles seule. Et concernant les densités de traits dans la communauté, c'est plutôt la combinaison de la surface foliaire, la densité de surface foliaire et surface de tige, ou bien de la densité de surface foliaire et de la densité de diamètre qui avait un impact, donc à chaque fois, chacun de ces deux traits combinés. Donc, c'était des résultats assez intéressants, notamment par rapport à la surface foliaire et à la densité de feuilles combinées, qui montraient un effet beaucoup plus fort sur la rugosité hydraulique, puisque, comme je vous l'ai dit, c'est deux traits qui sont négativement corrélés. Et ce qui permettait, en fait, de vraiment justifier mon deuxième objectif, donc de tester l'effet de complémentarité des traits sur la rugosité hydraulique et la rétention des sédiments, donc à savoir si, justement, si j'utilisais des espèces qui présentaient des traits contrastés, notamment en termes de densité de feuilles et de surface foliaire, de voir si j'avais un meilleur impact sur la limitation, justement, de ma vitesse de flux de rissement et la rétention de mes sédiments. Donc, ces travaux ont amené à la publication qui a été publiée en 2020, donc cette fois-ci chez Plant & Soil. Donc, pareil, je vous invite à lire la publication si vous voulez plus d'informations à ce sujet. Donc, pour pouvoir étudier, en fait, ces effets sur ces deux processus, cette fois-ci, j'ai été basée sur une implémentation in situ, en fait, de mon ex-institut, puisque j'étais quand même en condition contrôlée. Moi, j'étais en parcelle agricole. Donc, avec une pente moyenne du dispositif de 4,9 %, et on était sur un sol à très grosse dominance de limon, donc avec des limons à 64 % dans le sol. Concernant les différentes conditions que j'ai testées, j'ai utilisé trois espèces qui comprenaient des traits contrastés et notamment une gamme de hauteur végétative entre 40 et 70 cm. J'ai choisi justement ces espèces du fait que leur gamme de hauteur était relativement la même pour limiter des effets de compétition pour la lumière entre chacune d'entre elles et étouffer une espèce plutôt qu'une autre et du coup, de ne pas avoir une bonne représentation des traits dans la communauté. Cette expérimentation s'est basée sur quatre conditions, donc trois monospécifiques avec le Thanacetum vulgaré, le Carex pendula et le Festuca rondinacea et une condition multispécifique qui mixait de façon égale chacune de ces espèces et qui était placée de façon à ne jamais avoir la même espèce l'une à côté de l'autre. J'ai fait trois réplicas de chacune de ces conditions et la densité de plantation pour un mètre carré était de 53 plants, donc ce qui a une densité de plantation assez forte, mais qui permettait de maximiser justement la couverture du sol. Donc, ces plantes ont été implantées en octobre 2016 et les essais se sont basés en octobre 2017, un an plus tard, pour permettre la bonne installation de chacune des haies. Au niveau du protocole plutôt érosion, c'est encore le simulateur de ruissellement qui a été utilisé avec une petite modification de la largeur du canal, donc à 90 cm de large. Au niveau de la concentration des sédiments, j'étais à 11 grammes par litre et à 3,6 litres par seconde par mètre linéaire, qui est une concentration moyenne qu'on retrouve dans le pays de Coe et donc avec un débit qu'on retrouve au moins une fois à l'année. Et le temps d'expérimentation, donc d'apport de cette charge en sédiments était de trois minutes et j'ai ajouté 30 secondes d'eau claire à la fin de l'apport en sédiments pour pouvoir permettre à toutes les particules de se déplacer au moins jusqu'aux plantes. Au niveau des résultats obtenus, je n'ai pas eu de différence significative entre ma moyenne de monospécifique et ma condition multispécifique, ce qui sous-entendait que je me retrouvais plutôt dans un cas de dominance de mes traits, notamment en effet de dominance de mes traits pondérés à la communauté. Donc, quand je me suis intéressée, que ce soit pour la rétention des sédiments ou pour la rugosité hydraulique, et quand je me suis intéressée plus spécifiquement à chacune de mes conditions séparément, je me suis rendue compte que ce soit pour la rétention des sédiments ou la rugosité hydraulique, j'avais potentiellement un effet, on va dire négatif, de ma condition de tanacétum vulgaré qui pouvait s'expliquer en fait par le fait que cette espèce est une espèce qui a une densité de tige qui est très faible au mètre carré. Donc, on va avoir beaucoup de passages préférentiels de l'eau entre chacune des tiges de cette espèce et on va avoir des tiges aussi qui sont très larges, du coup liées à cette densité très faible, ce qui pourrait vraiment permettre d'expliquer cette faible, cette non-différence, on va dire, entre chacune de mes conditions. Cependant, j'ai quand même observé, donc il faut voir le positif dans tout, que ma condition multispécifique n'avait pas de différence significative avec ma meilleure condition monospécifique, donc à savoir le carex pendula. Donc, je n'avais pas de différence significative que ce soit en termes des quantités de sédiments qui ont été retenus par la haie ni en termes de rugosité hydraulique, donc de freins hydrauliques créés par la haie multispécifique. Donc, ça, c'était quelque chose qui était vraiment très intéressant. Et donc, qui a amené à la dernière partie de ma thèse, donc basée plutôt sur l'effet de la diversité fonctionnelle sur la rugosité hydraulique, donc en intégrant un gradient de diversité fonctionnelle, donc avec deux conditions multispécifiques. Et donc, ça, ce sont des travaux que j'ai publiés en 2019 dans le, en 2020, pardon, en 2020, dans le journal Diversity. Donc, au niveau de mon protocole, j'ai utilisé six conditions, quatre monospécifiques, donc le carex flaca, le tanacétum vulgaré, festuca arondinacea et le phalaris arondinacea. J'ai aussi créé deux conditions multispécifiques, donc une avec trois espèces, donc carex flacétum fétuque et une à quatre espèces, donc je reprends mes quatre espèces de mes conditions monospécifiques, donc pour essayer de créer un gradient de diversité fonctionnelle et tout ça en utilisant trois réplicas. Au niveau des résultats que j'ai obtenus, donc quand j'ai comparé ma moyenne de monospécifique à mes multispécifiques, que ce soit dans le cas de mes deux conditions multispécifiques, pardon, je n'ai pas obtenu de différence significative, donc ce qui du coup montrerait encore une fois un effet de dominance des traits dans la communauté multispécifique. Et quand je me suis attardée sur le détail de chacune de mes conditions, je me suis rendue compte de façon assez claire que j'avais une condition qui ressortait du lot, donc la fétuque, qui avait un USP très faible par rapport aux autres, donc une rugosité hydraulique beaucoup plus forte que les autres conditions et donc qui pourrait du coup expliquer cet effet en fait de dominance qui viendrait plutôt de cette espèce-là. Donc combiné avec les résultats de l'étude précédente, ça montrerait qu'il y a vraiment un effet plutôt dominant des traits d'espèces plutôt graminoïdes, donc qui vont avoir une forte densité de feuilles avec des surfaces foliaires qui sont relativement fortes aussi notamment dans le cas des carex et notamment du carex pendula. Donc au niveau de quelques points de discussion, donc pour vous donner aussi les résultats, parce que le premier objectif de ma thèse est aussi de sélectionner les espèces pour les proposer aux agriculteurs. Donc à partir des résultats de mon première expérimentation et de la valeur critique du SP, j'ai pu sélectionner donc 24 espèces efficaces et très efficaces pour des débits faibles qui viennent de fois par an à une fois par an et 16 espèces efficaces et très efficaces pour tous les débits de la gamme que j'ai pu tester. Donc tout ça en basant sur cette valeur critique de 0,004 mètres par seconde de l'USP, donc appliquée sur chacune de mes valeurs de trait. Ensuite, donc comme je vous l'ai dit, un point plutôt positif, c'était l'efficacité de mes conditions multispécifiques qui étaient quasiment équivalentes à ma meilleure monospécifique, donc à savoir que pour mon deuxième essai, 80% des sédiments étaient retenus par ma condition multispécifique pour 84% des sédiments retenus par ma condition de carré expandu là. Donc c'était une très bonne nouvelle. Donc au moins, on n'a pas d'effet négatif justement de ce milieu mixte de traits dans une communauté. Et la petite info supplémentaire sur laquelle je ne m'étais pas forcément basée à la base, c'est justement que je me suis rendu compte que la création de ces objets en fait, pouvait apporter d'autres services que la limitation de l'érosion des sols. Donc à savoir pour les photos du milieu, donc la création d'habitats pour les passereaux notamment qui à peine, au bout d'un an, de mise en place de mes haies, j'avais déjà des nids qui étaient présents dans mes haies. Le fait d'utiliser du Tannacetum vulgaré ou par exemple ici du Sensio jacobé, donc qui sont des espèces qui ne vont pas présenter une très forte efficacité en termes de réduction d'érosion, donc par l'augmentation de la rugosité hydraulique ou par l'augmentation de la rétention des sédiments. Cependant, ils peuvent aussi, du fait de la présence de fleurs, en fait, avoir des impacts plutôt sur la biodiversité, notamment sur le service de pollinisation. Donc c'était deux exemples en fait de services qui pourraient être tirés aussi de ces objets. Voilà, je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai. Merci Léa pour cette présentation très intéressante. Donc la discussion, elle est ouverte, vous pouvez saisir vos questions dans le chat. Donc on va se donner quelques minutes pour que les gens puissent prendre le temps de réagir. Pendant ce temps, j'ai quelques petites questions si ça peut amorcer les discussions. C'est au niveau du sol, en fait, le sol que vous avez utilisé pour vos essais. En fait, j'ai plusieurs questions. Donc d'où provient le sol ? Comment vous l'avez préparé pour qu'il soit entre guillemets représentatif d'un sol de la région dans laquelle vous avez travaillé ? Et également, je m'étais posé la question de la teneur initiale en eau de ce sol qui va avoir un impact sur l'infiltration. Voilà, comment vous avez maîtrisé, comment vous avez contrôlé la teneur en eau initiale ? Comment votre sol a été préparé ? Alors, pour ma première expérimentation et la dernière, donc c'est deux expérimentations qui ont été faites la même année, donc en 2016, là, il n'y avait pas du tout de… En fait, on a totalement fermé le sol de façon hermétique, c'est-à-dire que le seul sol qui était présent, c'était celui de la placette où les plantes étaient présentes. On insérait en fait la placette, donc je ne sais pas si vous voyez encore mon écran. Là, par exemple, c'était… on avait chacune de mes placettes qui étaient dans un bac en bois qu'on sortait du sol, qu'on mettait dans le simulateur de ruissellement et donc on attendait que les débits amont et le débit aval soient équivalents, ce qui sous-entendait qu'on avait du coup complètement rempli d'eau, en fait, le bout de sol qui était présent sous les plantes pour pouvoir commencer les mesures. Dans le cas de ma deuxième expérimentation, qui était cette fois-ci en condition in situ, on avait… le canal aussi était de façon totalement hermétique en amont et en aval. Il y avait juste la partie avec les plantes. Donc là, c'est pareil, on attendait une homogénéisation des débits en aval et en amont pour pouvoir commencer à faire les mesures. Donc, on s'est dit qu'on était arrivé à saturation, en fait, au niveau de la partie avec du sol présent. Et pour le sol qui a été injecté dans le flux, c'est du sol qui a été prélevé directement dans la parcelle en juin 2017, donc trois mois avant les expérimentations, qui a été séché à l'air libre dans un premier temps. Ensuite, je l'ai tamisé dans un premier temps à 5 mm, ensuite à 2 mm pour enlever vraiment tous les éléments grossiers. Et j'ai fini de le sécher à l'étuve pour vraiment avoir une concentration en eau dans les sédiments qui soit minimale. Et ensuite, c'était dans des bocaux fermés hermétiquement pour ensuite être mis directement dans le flux. D'accord. Donc, pour se résumer, les aspects structure et infiltration n'ont pas été abordés dans ces essais. OK. Non, puisqu'en fait, comme on est sur des objets qui sont très étroits, le but premier, c'est vraiment de ralentir le flux et de retenir les sédiments. Donc, dans un second temps, il va y avoir effectivement ces processus d'infiltration qui vont se mettre en place par les racines et même avant par le fait de cette création de zones un peu, je ne sais plus comment on dit en français, mais d'étangs, de vent, de mars. Et donc là, on va avoir un peu d'infiltration, mais ce n'est vraiment pas le processus visé premier par ces objets. D'accord. Alors, des questions sont arrivées depuis. Donc, première question, avez-vous également vu des disservices particuliers de ces herbacées ? Des disservices particuliers ? Je réfléchis. Je dirais que les disservices viendraient vraiment plus par rapport à la composition des haies si on part sur des haies multispécifiques. Donc, si on essaye de cibler le maximum de services écosystémiques en laissant l'érosion sur le même pied que d'autres, par exemple, sur la pollinisation, donc avoir beaucoup d'espèces d'icotylédones qui soient présentes là, on peut se retrouver sur un disservice en termes d'efficacité contre la rétention des sédiments par rapport à l'érosion. Comme je disais, par rapport à cette densité de tige qui va être assez faible et donc, on va avoir des passages préférentiels et donc, peut-être une augmentation de ces processus d'érosion à la microéchelle. Ensuite, en termes de disservices, j'avoue que je n'en ai pas qui me viennent tout de suite. C'est vrai que, généralement, on se focalise plutôt sur le positif. Mais je n'ai pas pensé au disservice. C'est vrai que c'est un point assez intéressant qu'il faudrait que je creuse un petit peu plus. Merci. Juste un commentaire pour nos orateurs hispanophones. Vous pouvez poser des questions en espagnol et je les traduirai en français. Deuxième question. est-ce qu'il y a des risques d'échappement de certaines espèces qui pourraient être invasives, par exemple, miscanthus ou d'autres et donc poseraient des problèmes non attendus ? Ça peut être un exemple de disservice. Oui. Par exemple, dans mon cas, ce n'est pas possible puisque ce ne sont exclusivement que des espèces indigènes. C'est pour là aussi où je me suis sortie de la case miscanthus. J'ai utilisé miscanthus dans une de mes expérimentations pour avoir une espèce que je savais efficace pour ma courbe de relation. Mais après cela, je propose aux agriculteurs essentiellement que des espèces indigènes qui sont présentes naturellement dans nos territoires, principalement dans le nord-ouest, le nord de la France qui va couvrir aussi le nord de la France, la Belgique et la Suisse. Donc, normalement, non. D'accord. Alors, il y a une question, peut-être que vous l'aviez abordée à l'oral mais on n'a pas trop fait attention, peut-être, c'est quelles sont les différences ou les avantages d'implanter une haie herbacée plutôt qu'une haie arbustive ? Alors là, on ne va pas jouer tout à fait sur les mêmes processus. La haie arbustive, enfin, haie de ligneux en général, on va justement jouer beaucoup sur l'infiltration du fait qu'on a un diamètre basal qui va être plus large et aussi un système racinaire qui va être plus large donc qui va entraîner potentiellement plus de surface en fait pour l'eau pour s'insérer. Pour la haie herbacée, on est vraiment sur un ralentissement du flux et essayer de garder au maximum les particules dans la parcelle. À savoir que dans les ailes de ligneux, c'est toute la végétation herbacée, donc au pied des ligneux, qui va avoir un impact sur cette régulation de vitesse de flux de ruissellement. On n'est pas tout à fait sur les mêmes processus. OK. Il n'y a pas d'autres questions pour l'instant, mais j'en ai quelques-unes encore. C'était au niveau du dimensionnement de votre prototype de mesure. J'ai vu que l'épaisseur de la haie était de 30 cm, si je ne me dis pas de bêtises. Comment ça a été raisonné, cette épaisseur ? Sur quoi vous êtes basée ? C'est purement du pratique, parce qu'il faut savoir que 30 sur 60, donc les cubes, ils faisaient aussi 30 cm de profondeur. C'était lourd. C'était plus en termes de moyens humains, en fait, la capacité de porter ces objets et aussi le fait que le simulateur de ruissellement proposait deux largeurs, soit 60 cm de largeur, soit 1 mètre de largeur. Donc, on avait envisagé le 1 mètre de... Attendez. Pas de... Non, pardon. C'est la largeur de simulateur. Ce n'est pas la largeur de haie. Oui, non, pour la largeur de haie, c'était principalement juste pour pouvoir le porter de façon, justement, en combinaison de ce 60 cm de longueur, du coup, pardon, qui était déjà assez long. L'idée derrière, c'est la représentativité de ces haies par rapport à ce qui existe dans certaines... Voilà, de manière réelle. Les épaisseurs... C'est quoi l'épaisseur des haies, on va dire ? Ah, pardon. La haie basée, généralement, elle fait entre 0,5, donc 50 cm et 1,5 mètre. D'accord. Donc, on était un peu en dessous de la largeur minimum, mais normalement, les effets doivent être relativement représentatifs. Même si on était à 30 cm, par rapport à une haie de 50 cm, je ne pense pas qu'on avait des grosses différences significatives. Merci. Parce que quand on passait sur 1 mètre de largeur, on était relativement sur les mêmes choses aussi, en fait. D'accord. Alors, une question, est-ce que ces données pourraient avoir des applications pour des systèmes d'épuration ? Par exemple, des styles, des filtres à microfit qui se développent beaucoup ? Peut-être que je vais poursuivre la question, parce qu'en fait, c'est une longue question. D'accord. J'avoue que ça sort un petit peu de mon domaine, mais effectivement, oui, j'ai vu pas mal de systèmes avec des macrofit justement en station d'épuration qui sont utilisés pour filtrer l'eau. Donc, on est sur des surfaces qui sont quand même beaucoup plus importantes. Donc, je ne sais pas si ça serait plus, dans ce cas, ça serait plus sur un système qui limiterait la charge en particule dans l'eau et du coup, qui limiterait potentiellement une partie des éléments, notamment l'azote, les nitrates, qui se déplacerait en fait dans le bassin versant. Mais à son échelle, je ne pense pas qu'il y ait une filtration vraiment claire comme pour des stations où on peut retrouver justement des joncs qui vont vraiment filtrer l'eau. D'accord. Alors, il y a une question sur, et je pense que ça fait le lien avec les espèces que vous estimez pertinentes, vous en avez étudié beaucoup, vous avez dit à la fin qu'il y avait 24 espèces qui étaient adaptées à des débits faibles et 16 à tous les débits. Est-ce que vous avez, je ne sais pas moi, un top 5 d'espèces pertinentes qui pourraient être, qui pourraient répondre au mieux aux besoins, à la problématique de votre travail ? Alors, si c'est purement que sur la régulation de l'érosion par l'augmentation de la rugosité hydraulique et la rétention des sédiments, je serais plutôt sur des espèces gramynoïdes ou bien des familles des cyperacées. Donc, à savoir, le carex pendula, c'est le top 1. C'est l'espèce qui répond le mieux, qui a la meilleure efficacité. La fétu qui est juste après. Ensuite, on va retrouver le phalaris était un petit peu moins efficace. Le dactyl avait une bonne efficacité aussi. Dactyl esclomérateur. Mais c'est surtout des monocotylédones. Les plus efficaces sont des monocotylédones. Merci. Alors, il y avait une question, on va dire, itinéraire technique de ces, notamment la taille. La taille de ces, comment en fait avoir un bon équilibre entre au moment où on renouvelle la haie, la hauteur optimale et en fait, pouvoir conserver les services optimaux avec une période de taille. Comment vous voyez cette opération ? Au niveau de l'entretien des haies, par rapport à différentes recherches et discussions plutôt sur base d'expertise que j'ai pu avoir pendant ma thèse. Donc, on était parti plutôt sur la conclusion d'avoir une taille qui soit faite à peu près tous les 3-5 ans pour limiter au maximum le développement de lignes de façon trop importante dans la haie. Garder quelques lignes de façon ponctuelle, occasionnelle pouvait avoir un effet, mais ça serait à tester. Donc, ça, c'est de la spéculation. Mais pour avoir un effet justement sur l'infiltration, donc peut-être augmenter cette capacité d'infiltration et du coup, optimiser la haie. donc ça serait quelque chose à tester, donc mixer plutôt des traits herbacés, des traits ligneux. Et on était parti sur un itinéraire plutôt de fauches après la période de nidification des oiseaux puisqu'on l'a vu, les haies pourraient être des zones d'habitat et de couper au maximum à 25 cm de haut pour garder quand même une hauteur suffisante au cas où il y a un épisode plus vieux qui générait des flux de ruisse à main. Alors, une question toujours en lien avec l'agroécologie, mais plutôt là, les élevages. Parmi les espèces d'herbes que vous utilisez, est-ce que certaines seraient utilisables en fourrage pour les animaux ? Est-ce qu'il y aurait un moyen, par les tailles des fauches, de la réutiliser pour l'alimentation animale ? Alors, mes connaissances en nutrition animale sont assez limitées. Je pense que les hyperacés, ce n'est pas bon du tout. Par contre, tout ce qui serait fétuque, dactyl, donc vraiment famille des poissées, je pense que ça pourrait être valorisé, effectivement. Mais comme on est sur des objets qui sont vraiment de taille très faible, en fait, on est vraiment sur des largeurs pas très larges et la longueur va dépendre de la surface à couvrir et que les tailles sont très peu fréquentes. On est quand même sur du, au minimum, tous les trois ans. Je ne sais pas si ça pourrait vraiment, ça pourrait être une valorisation très ponctuelle de l'ajouter au fourrage des bêtes, mais en termes de valorisation vraiment biomasse qui apporterait quelque chose à l'éleveur, en plus, ça serait très minime. Mais je pense que suivant les espèces qui sont choisies, c'est possible. Il y avait une question en espagnol, mais je pense qu'on y a répondu, c'est la question du dimensionnement du système. Vous vous demandez si la taille, la quantité, la taille des clôtures de votre espace végétalisé s'est déterminée en fonction de la pente de votre terrain et de l'intensité de la pluie. En gros, c'est un petit peu le dimensionnement au regard des conditions environnementales. Donc, le dimensionnement simplement de la haie ou aussi avec le… La pente, en fait, je pense que ça fait référence à votre débit. Vous avez choisi des débits. Oui. Ces débits, voilà. Oui. Alors, les débits qui ont été choisis, ce sont des débits qui sont basés sur une étude préalable de la Réas qui a caractérisé pour différentes surfaces de bassins versants. Donc là, j'étais plutôt sur des débits par rapport à leur fréquence pour un bassin versant plutôt de 5 hectares, donc plutôt petit. Et par rapport à la pente, je me suis basée vraiment sur la pente moyenne qu'on retrouve dans le territoire. À savoir que la pente de la parcelle sur laquelle j'étais à la base était plutôt moyenne de 8, donc on a dû excaver un peu. Mais bon, mais pour arriver à une porte moyenne. Merci. Et on a peut-être le temps encore pour une ou deux questions. En attendant, là, c'était vos travaux de thèse. Est-ce que vous continuez de travailler sur ce sujet actuellement ? C'est quoi vos activités de recherche en lien avec ce sujet ? Alors, mes ambitions de recherche, mes activités, ça serait toujours rester sur une sphère agroécologie liée à de l'écologie fonctionnelle, donc en gardant cette approche par les traits des végétaux, mais plutôt appliquée à d'autres processus. Donc, pour le moment, j'ai travaillé sur un dispositif qui est basé à Unilassal, donc plutôt sur l'IA de la bioéconomie, donc tester différents types de systèmes de culture et différents types de rotation. Donc, on est vraiment sur une approche système pour voir un peu les effets, donc différents impacts. Donc, j'étais plutôt sur une étude multicritère, donc à savoir autonomie de fertilisation, gaz à effet de serre, sur la productivité de biomasse et sur le pouvoir méthanogène. Donc là, j'essaye d'ouvrir un peu plus mon champ de connaissances et au niveau de mon projet de recherche plus globale, je serais plutôt sur une approche à l'échelle du paysage, donc partir de la végétation, donc des effets de la végétation, en commençant par les processus d'érosion, puisque c'est ce que je maîtrise pour le moment, le mieux, et essayer de caractériser ces effets à une échelle beaucoup plus large, donc à l'échelle des bassins versants, par exemple, en caractérisant tous les types de végétation qui sont présents dans le bassin versant et voir leur impact sur les processus d'érosion. Donc en intégrant cette fois-ci toute la sphère de processus, que ce soit l'effet splash, l'infiltration, la stabilité des sols, la rugosité hydraulique et la rétention des sédiments. Ok, deux questions qui viennent d'arriver, ce sont notamment sur les dégâts en lien avec l'accumulation possible de sédiments dans la partie amont de la haie, en gros, quelle est la durabilité dans le temps de ces haies ? Alors, les espèces qui ont été choisies, il y a d'autres tests, donc ce n'est pas moi qui les ai mis en place, mais c'était l'équipe avec laquelle je travaillais à l'AREAS, qui ont fait des tests d'enfouissement. Donc à voir, quand on enfouit des plantes avec une certaine quantité de sédiments, quelle est leur résilience et quelles sont les espèces qui vont pouvoir repousser par-dessus la quantité de sédiments qui a été amenée. Donc toutes les espèces que je propose sont des espèces qui ont répondu positives aussi, en plus des effets des traits par rapport à leur valeur, sont des espèces qui ont répondu positives à ce test d'enfouissement et donc on est sur un objet vraiment pérenne. C'est un objet qui, normalement, à part une fauche de temps en temps, ne demandera pas énormément d'entretien ni de remise en place comme ça peut être le cas pour les fascines. D'accord. Vous avez dit que les haies herbacées retenaient les sédiments dans une haie multistrate. Est-ce que malgré tout la présence d'arbres ou d'arbustes pourrait aussi apporter un effet de complémentarité ? Alors je pense oui, notamment en termes d'infiltration de l'eau et des particules. Après, je pense qu'il faut doser aussi la quantité de ligneux qui serait présente puisque le fait d'avoir une strate supérieure et du coup qui va prodiguer plus d'ombre, par exemple, qui va peut-être limiter le développement de certaines espèces de végétaux qui en herbe assez seul pourraient présenter une super efficacité pour réguler les flux d'érosion et retenir les particules. Peut-être que justement ce changement en termes de luminosité notamment pourrait impliquer une diminution de l'efficacité de la strate herbacée. Je pense qu'effectivement mélanger les strates ça peut augmenter l'efficacité sur les processus d'érosion mais en limitant quand même la quantité des lignes qui seraient intégrées et la hauteur aussi des lignes. Est-ce que les haies en développement naturel ou spontané auraient un impact différent ou plus ou moins efficace que celles composées d'espèces plantées spécifiquement ici ? C'est une très bonne question. Je pense que ça dépendrait vraiment des conditions et du type de traits que ces végétations présenteraient. En fait, si on est sur des végétations qui présenterait par exemple une hauteur végétative qui serait inférieure aux écoulements à savoir qu'à partir du moment où l'écoulement submerge la végétation on n'a plus du tout d'effet de la végétation ou très peu d'effet sur le ralentissement des fruits de ruissellement donc je pense que ça dépendrait vraiment du type de végétation je ne suis pas sûre qu'on puisse généraliser la réponse à cette question-là Ok Je ne vois pas d'autres questions des félicitations en tout cas pour votre présentation Merci beaucoup Je propose qu'on arrête la séquence de discussion et je vais donner quelques éléments de conclusion en disant que le prochain et dernier webinaire nous avons entamé la séquence webinaire depuis le mois d'avril celui de décembre sera le dernier il est programmé le 14 décembre il y aura deux interventions une de la Université nationale des Cuyo à Mendoza en Argentine qui va porter sur la caractérisation de l'agrobiodiversité dans les systèmes viticoles de l'Evail et des Hucos à Mendoza et il y aura une intervention de Bordeaux Sciences Agro et le thème nous sera communiqué prochainement nous vous donnerons également le lien YouTube du webinaire qui se termine et sachez que tous les webinaires sont sur ce même lien YouTube merci à tous et à bientôt merci bonne journée au revoir merci C'est parti.